Musique La louange à notre Dieu Louons-le d'un même accord La louange, la louange à notre Dieu Chante Alléluia, notre Dieu Gloire et Alléluia, notre Dieu La louange, la louange à notre Dieu La louange à notre Dieu Louons-le d'un même accord La louange, la louange à notre Dieu Chante Alléluia, notre Dieu Gloire et Alléluia, notre Dieu La louange, la louange à notre Dieu La louange à notre Dieu Louons-le d'un même accord La louange, la louange à notre Dieu Chante Alléluia, notre Dieu Gloire et Alléluia, notre Dieu La louange, la louange à notre Dieu Louons-le d'un même accord Louons-le d'un même accord Louons-le d'un même accord Dieu, mon libérateur Oui, il est, oui, il est Dieu, mon son, moi Dieu, mon Seigneur Dieu, mon libérateur Oui, il est, oui, il est À jamais Je veux le proclamer Du sommet des montagnes Ta grâce est sans limite Ta bonté sans égale Ta tendresse m'envahit Ta bonté me poursuit Ton amour m'envahit Ton amour m'envahit Je veux le proclamer Du sommet des montagnes Ta grâce est sans limite Ta bonté sans égale Ta bonté sans égale Ta tendresse m'envahit Ta bonté me poursuit Ton amour m'envahit Je s'assure Et je chante Car tu es fort Et je danse Car tu es fort Et je crie de joie Tu es fort Tu es fort pour moi Et je chante Et je chante Car tu es fort Et je danse Car tu es fort Et je crie de joie Tu es fort Tu es fort pour moi Et je chante Car tu es fort Et je danse Car tu es fort Et je crie de joie Tu es fort Tu es fort Et je crie de joie Et je crie de joie Et je chante Et je chante Et je chante Car tu es fort Et je crie de joie Tu es fort Tu es fort Et je crie de joie Tu es fort Et je crie de joie Et je crie de joie Tu es fort Amen Jésus soit le centre Jésus soit le centre de ma vie Au commencement tu étais A la fin Seigneur Tu demeures Jésus 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 soit le centre de ma vie Jésus Jésus soit le centre de ma vie Au commencement tu étais A la fin Seigneur Tu demeures Jésus 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 Car rien d'autre ne compte Il n'y en a plus d'importance que toi Jésus, toi, le centre Il n'y en a plus d'importance que toi Jésus, toi Car rien d'autre ne compte Rien n'a plus d'importance que toi Jésus, toi, le centre Rien n'a plus d'importance que toi Jésus, toi Car rien d'autre ne compte Rien n'a plus d'importance que toi Jésus, toi, le centre Rien n'a plus d'importance que toi Jésus, toi Élève tes mains ce matin Élève tes mains et élève ta voix Merci Seigneur pour le progrès Amen 2023 Ma meilleure année Amen Gloire au Seigneur On est aujourd'hui le 36e jour Déjà L'année 2023 36e jour aujourd'hui Et la question c'est Avons-nous toujours le désir Après 36 jours Que 2023 soit ma meilleure année Avec et pour Jésus Amen 36 jours plus tard Est-ce qu'on a toujours ce désir Au fond Au fond de notre cœur Amen Ma meilleure année Avec et pour Jésus Vous savez en réalité c'est seulement maintenant On va voir si ça c'est dans notre cœur ou pas Parce que ça fait partie des résolutions du mois de janvier Et nous savons tous que les résolutions du mois de janvier En général Parfois elles ne vont même pas jusqu'à mi-janvier Hein Bien souvent en février on a oublié Amen 36 jours plus tard Est-ce que c'est toujours ma résolution Jésus 2023 Ma meilleure année Avec et pour Jésus Est-ce que c'est votre résolution au fond Amen Amen En tout cas pas dans mon cœur Rien n'a changé Rien n'a changé Je veux que cette année soit une année différente Qu'elle soit une année particulière Je veux voir des choses que je n'ai jamais vues Je veux entendre des choses que je n'ai jamais entendues Je veux qu'il se passe des choses que je n'ai jamais connues Amen Je veux que cette année 2023 Soit ma meilleure année Et en même temps Je ne veux pas être égoïste Je veux qu'elle soit votre meilleure année En réalité Je veux qu'elle soit notre Meilleure année A chacun de nous Amen Et vous savez quoi ? C'est chacun de nous qui allant déterminer Ce que cette année va être Amen Soit elle sera une année comme les autres Comme le matin Quand on se lève Si c'est toujours avec le pied droit Alors on va continuer à se lever avec le pied droit Après on descend le pied gauche Si vous dormez de l'autre côté du lit C'est d'abord le pied gauche Après c'est le pied droit Je ne sais pas en quel côté vous dormez Avec nos petites habitudes Les petites choses qu'on fait tous les matins Nos petits rituels Même nos rituels de prière et de méditation Telle heure à telle heure c'est la prière Telle heure à telle heure je lis ma Bible Telle heure à telle heure je fais ceci Tel jour je fais cela Maintenant ça ne veut pas dire que tout ça c'est mauvais Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Je n'ai pas dit que tout ça c'est mauvais Mais est-ce que 2023 en 2023 On va faire les choses d'une autre manière Peut-être on va s'impliquer plus Dans les choses qu'on fait Peut-être on va les faire plus pour la gloire du Seigneur Peut-être on va garder un peu de temps supplémentaire Pour que le Seigneur puisse nous utiliser En tout cas que 2023 soit Ma meilleure année Ma meilleure année Avec et pour Jésus Amen Gloire au Seigneur Amen Si ce n'est pas encore le choix que vous avez fait Ce n'est pas trop tard Vous pouvez décider encore aujourd'hui Vous serez seulement 36 jours en retard 35 puisqu'on est le 36ème jour Et vous savez quoi ? Il vaut mieux tard que jamais Alors si vous n'avez pas encore fait ce choix 2023 sera votre meilleure année Vous pouvez le faire ce matin Seigneur je décide que 2023 Ce sera ma meilleure année Avec toi Et pour toi Amen Alléluia Gloire au Seigneur Amen On va faire une première lecture Dans Actes chapitre 26 Verset 17-18 On va lire des versets ce matin Que tout le monde connait Que vous connaissez par cœur Je pense pour la plupart d'entre vous Amen Mais je voudrais vous amener Dans une autre dimension Dans un autre raisonnement Des écritures ce matin Actes chapitre 26 Verset 17-18 Je vous encourage encore une fois A venir avec vos bibles à l'église Parce que ce matin Il a bien failli ne pas avoir Les écrans Parce que Voilà À cause de La modernisation L'analyse m'a dit Papa quand tu enregistres On ne peut pas voir quoi Tu dois l'enregistrer comme ça Comme ça c'est plus facile pour moi Sur l'ordinateur Je vais gagner du temps Je ne dois pas transformer ceci Transformer cela Alors je lui ai téléphoné Je lui ai dit C'est quoi tu veux ? Alors elle m'a expliqué J'ai fait Et puis le résultat c'est que Comme j'ai fait ce qu'elle voulait L'ordinateur n'en veut pas Et après je n'arrivais plus À transformer dans mon ordinateur Pour le mettre sur la clé USB Pour que cet ordinateur Vienne accepter Alors je lui ai dit Annelie tu sais quoi ? Ce n'est pas important Normalement les chrétiens Viennent à l'église avec leur Bible Alors je vous encourage À venir à l'église Avec votre Bible Qu'elle soit papier Ou qu'elle soit électronique C'est très important Amen Loi au Seigneur Actes chapitre 26 Verset 17 et 18 Et puis je crois que Voilà Si vous allez au cinéma Vous allez avec les cornflakes Non ? Les pop-corn Non ? Hein ? Vous allez à un match de foot Vous allez avec votre drapeau Et euh Non ? On vient à l'église On vient avec son épée Amen La parole de Dieu Amen Au Seigneur Actes chapitre 26 Donc maintenant Depuis le temps Vous avez tous trouvé Verset 17 et 18 Je t'ai choisi du milieu De ce peuple Et des non-juifs Vers qui je t'envois Je t'envoie Leur ouvrir les yeux Pour qu'ils passent Des ténèbres à la lumière Et de la puissance De Satan à Dieu Pour qu'ils reçoivent Par la foi en moi Le pardon des péchés Et une part d'héritage Avec les saints Amen Béni ta parole Seigneur Jésus Béni ton église ce matin Dans le nom de Jésus Nous prions Amen Vous pouvez prendre place Alléluia Le contexte C'est un des versets Pour ceux qui ont participé Activement Pour les 21 jours De jeûne et prière C'est un des versets Qui faisait partie Des 21 jours De jeûne et prière Et je vais relire ce verset Je t'ai choisi Du milieu de ce peuple Et des non-juifs Vers qui je t'envoie Je change le texte Parce que c'est pas très lisible Hein C'est mieux d'habitude Non Dites-le Parce que Je dois savoir C'est pour votre confort Moi je l'ai sur ma feuille Donc ça pour moi Ça change rien C'est mieux d'habitude Je pense Sur l'ordinateur Ça rend toujours bien Après sur l'écran C'est un peu différent Je vais rechanger Le létrage Je t'ai choisi Du milieu de ce peuple Et des non-juifs Vers qui je t'envoie Je t'envoie alors Ouvrir les yeux Pour qu'il passe Des ténèbres à la lumière De la puissance de Satan A Dieu Pour qu'il reçoit Par la foi en moi Le pardon des péchés Et une part d'héritage Avec les saints Ici l'apôtre Paul Est en train de De dire Et d'expliquer Au gouverneur Festus Et au roi Agrippa Ce qu'il fait là Au moment présent L'apôtre Paul Est en train d'expliquer Que quand il allait Sur le chemin de Damas Il allait à Damas Pour aller Récupérer les chrétiens Un peu comme faisaient Les allemands Pendant la guerre Pour les amener A Jérusalem Liés Et après pour les juger Voir pour les tuer C'est ce que l'apôtre Paul Enfin c'est ce que Saul de Tars Partait faire A Damas Et sur la route Pour aller à Damas Le Seigneur L'arrête Paul voit une grande lumière Il tombe de sa monture Et il se retrouve par terre Et il entend Une voix Qui l'interpelle Paul Paul Pourquoi tu me persécutes ? Et Paul dit Mais qui es-tu Seigneur ? Et la voix lui dit Je suis Jésus Que tu persécutes Et il te serait difficile D'aller contre ma volonté Et ensuite Le Seigneur lui parle Et le Seigneur dit à Paul Et vous pouvez trouver ça Dans le livre des sacs Le Seigneur dit à Paul Je t'ai choisi Du milieu de ce peuple Et des non-juifs Vers qui je t'envoie Je t'envoie Là ouvrir les yeux Pour qu'il passe Des ténèbres A la lumière Et de la puissance De Satan A Dieu Pour qu'il reçoive Par la foi en moi Le pardon des péchés Et une part D'héritage Avec les saints S'il se passe Quelque chose D'extraordinaire Sur cette route Qui conduit à Damas Le Seigneur Arrête Saul de Tars Le persécuteur De l'Église Qui va devenir L'apôtre Paul Et le Seigneur Est en train De donner Un plan A l'apôtre Paul Pour nous L'Église D'aujourd'hui Amen Dans les plans De Dieu Sur cette route De Damas Quand l'apôtre Quand Saul de Tars Tombe de sa vauture Il y a dans le plan De Dieu L'Église Que nous sommes Aujourd'hui Et le Seigneur Dis à Paul Je t'appelle Pour que tu puisses Aller porter Ma parole Au nom juif C'est à dire A nous Les païens Je t'envoie Vers eux Spécialement Et le Seigneur Lui donne une mission Particulière Il dit Pour qu'ils passent Pour leur ouvrir Les yeux Pour qu'ils passent Les ténèbres A la lumière On parle de nous Église Nous qui n'étions pas Le peuple de Dieu Nous qui n'étions pas Héritiers Nous qui étions À part Du plan Du salut Le Seigneur Dis à Saul de Tars Je t'envoie Vers les non-juifs Pour leur ouvrir Les yeux Pour qu'ils passent Les ténèbres A la lumière De la puissance De Satan A Dieu Pour qu'ils reçoivent Par la foi en moi Le pardon Des péchés Et Et une part D'héritage Avec Les saints Amen Et une part D'héritage Avec Les saints Le Seigneur Déclare A Paul Que tous les non-juifs Qui vont croire En lui Vont recevoir Par le biais De la parole Du Seigneur Leur part D'héritage Avec les saints Amen Et ça Ça nous concerne Directement Église Et c'est relié Directement Avec La première diapo 2023 Ma meilleure année Avec Et pour Jésus Nous méritons rien On a déjà parlé de ça Des dizaines Et des dizaines de fois Nous méritons rien Nous n'étions pas héritiers Mais le Seigneur A arrêté Le solde de Tars Si vous ne savez pas C'était quoi Le ministère Le solde de Tars Maintenant vous allez le savoir L'apôtre Paul Était l'apôtre Des païens Le Seigneur L'a stoppé Sur cette route Qui mène à Dana À Damas À cause de nous Pour que nous puissions Recevoir Le salut Et la vie éternelle Et que nous puissions Recevoir notre part D'héritage Amen Et qu'il y ait gloire au Seigneur Amen Alléluia Pour que nous puissions Devenir Héritiers Des promesses Avec Les juifs À partir de ce jour À partir de ce jour Toutes les promesses Qui appartiennent À l'église Et dont Jésus Dit à Pierre Qu'il va construire Cette église Deviennent Les promesses Qui appartiennent À chaque homme Et à chaque femme Sur la terre Amen La porte est ouverte Pour chaque être humain Sur la terre Et ses promesses Sont les nôtres Aujourd'hui Amen Gloire au Seigneur Nous parlons ce matin Et je vais vous parler D'un héritage Mais pas d'un héritage financier Ses promesses Sont donné à l'église Pour que l'église Puisse être L'église De Jésus Christ Amen Une de ses promesses Remonte Plus ou moins Deux mille neuf cents ans En arrière Vous savez C'est très Très puissant J'allais dire intéressant Mais le mot n'est pas bon C'est très puissant De remonter le temps Et de savoir Depuis quand Le Seigneur s'intéresse à nous Aujourd'hui Cette promesse Qu'on va voir Elle remonte A plus ou moins Deux mille neuf cents ans En arrière Mais la réalité C'est que Avant que le monde Soit créé Avant même que Dieu Commençait à créer le monde Nous étions déjà Dans la pensée de Dieu Le Seigneur nous voyait Ici ce matin Et il avait déjà Établi des plans Pour que nous aussi Nous puissions être sauvés Et recevoir notre part D'héritage Et ça c'est tellement Extraordinaire Amen Gloire au Seigneur Alléluia Une des promesses Donc c'était entre l'an 800 et 900 Avant Jésus Christ Dans le livre de Joël On n'arrive pas bien A situer La date exacte De l'écriture De ce livre Parce qu'il n'y a pas assez De contexte Historique Pour situer C'est exactement la date Mais on estime que c'est entre 900 et 800 ans Avant Jésus Christ Amen Et ces promesses Sont l'héritage Sont l'héritage de l'église Notre héritage Et il est impossible De vivre l'église D'être l'église Sans recevoir ses promesses Et je vais répéter ça Concernes Qui a été écrite Il y a environ 2900 ans Écrite dans le livre De Joël Capot 3 Chapitre 2 Certaines traductions C'est Joël 2 Verset 28 à 29 Pour la plupart des traductions C'est Joël Chapitre 3 Verset 1 et 2 Ça dépend La traduction de la Bible Que vous avez Il est dit Et c'est le Seigneur Qui parle Après cela Je répandrai mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles Prophétiseront Vos vieillards Auront des songes Et vos jeunes gens Des visions Même sur les serviteurs Et sur les serments Dans ces jours-là Je répandrai De mon esprit Cette prophétie Parle de la fin des temps Avec des temps Dans lesquels Aussi Nous vivons Et le Seigneur dit Je répandrai mon esprit Sur toute chair C'est la promesse Que le Seigneur a faite Et cette promesse Elle est notre héritage Elle fait partie De cet héritage Dont le Seigneur A parlé à l'apôtre Paul Par la foi Il reçoit Par la foi en moi Le pardon des péchés Et leur part d'héritage Avec les saints Cet héritage Qui appartenait Au peuple d'Israël De recevoir Le Saint-Esprit Qui est prophétisé Dans Joël Nous appartient A nous les païens A cause du ministère De l'apôtre Paul A cause de la grâce Du Seigneur Dans Actes chapitre 1 Et le verset 8 Et tout le monde Connait ce verset Mais vous recevrez Une puissance Je vais changer Cet étrache Ça ne me plaît pas Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins Alors c'est vrai Que tout le monde Connait ces versets C'est vrai qu'on les a déjà Entendus prêcher Des dizaines et des dizaines De fois Peut-être même Des centaines de fois Pour certains Ce que Jésus Est en train de dire Aux disciples C'est qu'il va se passer Quelque chose Dans leur vie Qui va faire Qu'ils ne seront Plus jamais Les mêmes Jésus dit Vous recevrez Une puissance Quelque chose Que vous n'aviez pas Avant Vous recevrez Une puissance Et quand vous aurez Reçu cette puissance Alors vous allez Devenir Mettez-moi Quelque chose Va se passer Qui va changer Leur vie Et cette promesse Elle est La nôtre A nous L'église D'aujourd'hui Peu importe Ce que les disciples Pouvaient penser A propos de leur vie Jusqu'à ce jour-là S'ils étaient satisfaits Ou pas De leur vie Peu importe Ce que nous pensons De notre vie Jusqu'à aujourd'hui Si nous en sommes Satisfaits Ou pas Jésus promet Quelque chose De meilleur Qui va changer Radicalement Leur vie Et qui va changer Radicalement Notre vie Et Jésus dit Une puissance Le Saint-Esprit Amen Amen Gloire au Seigneur L'étymologie De ce mot Du mot dynamite A un rapport direct Avec ce mot Puissance Qui est utilisé Dans le livre Des actes des Apôtres Il y a Il y a quelque chose D'explosif Quelque chose de fort Quelque chose de grand Quelque chose de puissant Et c'est normal Si nous comprenons Ce que ce mot veut dire C'est normal Que Jésus dit Ça va changer Votre vie Vous ne serez plus Jamais les mêmes Amen Gloire au Seigneur Et nous avons besoin C'est la raison Pour laquelle Nous avons besoin Que cette promesse Puisse se réaliser Dans notre vie C'est la raison Pour laquelle Nous avons besoin De posséder Cet héritage S'il n'y a pas Cet héritage Dans notre vie S'il n'y a pas Ce feu qui brûle S'il n'y a pas Cette explosion Du Saint-Esprit Excusez-moi Mais notre vie Spirituelle Et morte Et triste Le Seigneur Le Seigneur Jésus A fait cette promesse Pour que l'Église Soit une Église Vivante Pour qu'elle soit Une Église Puissante Pour qu'elle soit Une Église révolutionnaire Pour qu'elle soit Une Église qui avance Pour qu'elle soit Une Église victorieuse Et conquérante Et nous avons besoin Que cet héritage Fasse partie De notre vie Pour être cette Église Que Jésus veut Que nous soyons Et si vous êtes d'accord Dites Amen Amen Et si vous n'êtes pas d'accord Ça ne change rien Au fait que c'est la vérité C'est la parole de Dieu Amen Alors je vous encourage A dire Amen Parce que c'est la parole de Dieu Amen Hallelujah Jusqu'à présent Quand Jésus donne Ses promesses aux disciples Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez mes témoins Vous savez que c'est la dernière promesse Que Jésus a faite aux disciples Avant de monter au ciel La dernière promesse de Jésus Vous recevrez une puissance Seigneur leur laisse quelque chose là Sur les épaules Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez mes témoins Et jusqu'à ce moment précis C'est quoi la vie des disciples ? J'ai essayé d'un peu imaginer Ce qu'était la vie des disciples J'ai bien dit imaginer Parce qu'on ne sait pas Ce qui s'est passé réellement Mais il est très probable Que la vie des disciples A cette époque C'est qu'ils se lèvent le matin Comme chacun Et après toute la journée Ils passent leur temps A regarder ce que Jésus va faire A écouter ce que Jésus va dire C'était la vie des disciples Pendant un peu plus que trois ans et demi Ils vont observer Jésus Prendre la vie aux aveugles Que les sourds puissent entendre à nouveau Ressusciter les morts Guérir les malades Multiplier les pains Et ils vont passer leur temps Pendant un peu plus de trois ans et demi A suivre Jésus Et à observer Tout simplement Ce que Jésus Est en train de faire Et ce que Jésus est en train de dire Quand Jésus enseigne les foules Et je me suis dit que Au bout d'un certain temps Ça devait peut-être être un peu Comment je vais dire ? Un peu moins attrayant Que quand ça a commencé C'est peut-être Un peu moins monotone La vie des disciples Certainement un peu moins monotone Que se lever le matin Pour aller dans la barque Et puis chez les poissons Ou tirer les filets Parce que ça Ça va bien quand c'est le début Mais après ça devient Un peu monotone C'est peut-être Un peu moins monotone Que d'être collecteur d'impôts Et tous les jours Quand on est là derrière le bureau Et que les gens passent On se fait insulter Parfois on se fait lancer des pierres Parce qu'on est en train De rabasser des taxes Pour les ennemis Les envahisseurs Certainement C'était un peu moins monotone De suivre Jésus Et vous savez quoi ? La réalité c'est que Jésus leur promet Que c'est pas une finalité Jésus leur promet Quelque chose De différent Quelque chose Qui va changer Radicalement Leur vie La réalité c'est que Jésus dit Il va venir un temps Où vous allez arrêter De me suivre Et vous allez devenir Des gens Qui vont être suivis Vous allez devenir Des gens Des hommes et des femmes Engagés Quelque part Amen Gloire au Seigneur Cette promesse Se réalise Le jour De Pentecote Dans Acts chapitre 2 Verset 1 à 4 Tout le monde connaît Ces versets aussi Je vous encourage Si vous avez votre livre Suivez dans votre livre C'est bien Parce que parfois J'utilise une autre traduction Actes chapitre 2 Actes chapitre 2 Verset 1 à 4 Le jour De Pentecote Ils étaient tous ensemble Dans le même lieu Tout à coup Il vint du ciel Un bruit Comme celui D'un vent impétueux Il remplit Toute la maison Où ils étaient assis Des langues Semblables A des langues de feu Leur apparure Séparaient Les unes des autres Et se posèrent Sur chacun d'eux Ils furent tous Remplis Du Saint-Esprit Et se mirent A parler En d'autres langues Selon Que l'Esprit Leur donnait De s'exprimer Amen Je sais que Nous connaissons tous Ou quasiment tous Ce récit Par cœur Mais j'ai essayé De savoir Ce qui s'est passé Réellement Le jour De la Pentecote Ces gens La Bible le dit Ils étaient plus ou moins Cent vingt Ils sont dans une salle A l'étage Ce qu'on appelle La chambre haute Et ils sont Dans l'attente Justement De quelque chose De meilleur Jésus leur a dit Retournez à Jérusalem Et attendez La promesse Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins Et ces gens Sont là Cent vingt personnes Dans cette chambre haute A attendre Quelque chose De meilleur Que Jésus Leur a promis Maintenant Dans ce même temps Dans le cœur De ces gens Il y a la peur D'être arrêté Et jeté en prison A cause De leur foi En Jésus Christ Ils ne peuvent pas Parler ouvertement De Jésus Parce que les chrétiens Ceux qui étaient Avec Jésus Sont recherchés Jésus a été mis à mort Jésus a été crucifié Et tout le monde S'est sauvé de Jésus Jésus s'est retrouvé Tout seul Et les chrétiens C'est cent vingt personnes Dans leur cœur Il y a ce sentiment De peur C'est ce qui se passe Dans la chambre haute Vous savez parfois On imagine dans la chambre haute Ils sont tous là Ah non 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 C'est pas ça qui se passe Ils étaient dans l'attente Que la promesse Que Jésus avait faite Se réalise Mais en même temps Dans leur cœur Il y avait un sentiment De crainte Certainement qu'ils avaient Toujours peur Quand la porte s'ouvrait Que quelqu'un arrivait Toujours peur Que ça soit des soldats Et qu'ils allaient se faire arrêter Ça c'est le sentiment Qu'il y avait Dans leur cœur Les sentiments sont La peur Et la crainte Et ils ont peur Pour leur vie Un autre sentiment Qu'ils ressentent Dans cette chambre haute C'est un sentiment D'être abandonné Et d'être seul Depuis trois ans et demi Jésus a marché avec eux Jésus les a enseignés Jésus a fait des choses Extraordinaires Jésus a fait des miracles Et ils étaient là Autour de Jésus Et ils ont participé A tout ça Et puis là Jésus est parti Jésus est monté au ciel Ils l'ont vu monter Et ils ont certainement Ce sentiment D'abandon Et d'être seul Alors c'est vrai Que Jésus a fait cette promesse Mais il est parti Il est parti Il est monté au ciel Ça fait maintenant Dix jours Église Ça fait dix jours Qu'ils sont dans cette chambre haute Et qu'ils attendent Et qu'ils attendent Que cette promesse Se réalise Un jour Deux jours Trois jours Quatre jours Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Je pense que c'est difficile De comprendre Exactement Les sentiments Qui pouvaient être Dans la tête De ces cent vingt personnes Dans la chambre haute Ça fait dix jours Qu'ils attendent Et en réalité Ils ne savent pas vraiment Ce qu'ils attendent Jésus a dit Vous allez recevoir Le Saint-Esprit Amen Gloire au Seigneur Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Ils attendent cette promesse Mais ils ne savent pas En réalité Ce qu'ils attendent Il doit se passer quelque chose Jésus a fait une promesse Cette promesse Elle doit se réaliser Mais ils ne savent pas Exactement Ce qui va se passer Certainement aussi Un sentiment De lassitude De fatigue Morale Et physique Vous savez exactement Ce que nous ressentons parfois Quand nous prions Quand nous avons besoin Quand le Seigneur nous fait des promesses Et puis que les promesses tardent Et puis on attend Un jour Deux jours Trois jours Quatre jours Une semaine Un mois Deux mois Un an Deux ans Et certainement Que les disciples Toutes ces personnes Dans la chambre Ressentent exactement Avec exactement Les mêmes sentiments Qu'ils nous arrivent d'avoir Un sentiment de peur Un sentiment de crainte Par rapport à ce qui se passe Par rapport à ceux Qui sont autour de nous Par rapport peut-être Aux gens qui nous font mal Une incertitude Par rapport à nos finances Par rapport à notre avenir Une incertitude Par rapport aux promesses du Seigneur Est-ce qu'elles vont se réaliser ? Ça fait maintenant Dix jours Que j'attends Oui le Seigneur a fait une promesse Et il y avait dans le cœur De ces 120 personnes Très certainement Très certainement Un sentiment de lassitude Et de fatigue Physique Et morale Voilà dix jours Qui sont ensemble Et qu'ils passent leur temps A prier Et vous savez quoi ? Leur prière C'était certainement difficile A faire Parce qu'ils n'avaient pas en eux La puissance du Saint-Esprit C'est tellement facile Pour nous de prier Quand il y a l'option du Saint-Esprit Qui est là sur nous Et on lève les mains Et on chante Et on dort Et on pousse des cris de joie C'est tellement facile Quand nous sommes revêtus Du Saint-Esprit Mais quand nous sommes loin du Seigneur Vous avez déjà ressenti ce sentiment Quand vous vous sentez loin du Seigneur Quand vous avez l'impression d'être seul On ne sait pas où le Seigneur Et on pense qu'il est parti quelque part Et on a du mal à prier On a du mal à formuler des phrases On a du mal à dire Seigneur J'ai besoin de toi Et certainement C'est cette ambiance Qui était là Dans cette chambote Très certainement Et je crois que c'est tellement loin De ce que nous imaginons Trop souvent Amen Et je ne crois pas Honnêtement Je ne crois pas Que dans cette chambote L'ambiance était excitante C'est mon sentiment Et je ne pense pas Que l'ambiance était excitante Dans cette chambote Il y avait tous ces sentiments Qui étaient là Et je pense que plutôt Il y avait un esprit pesant Dans cette chambote Et pourtant Ils étaient dans l'attente La promesse De Jésus Et puis la Bible dit que Soudain D'un seul coup Au bout de dix jours Dix jours de persévérance Dix jours d'attente Dix jours A être fatigué A ne plus savoir quoi penser Parfois Au bout de dix jours La Bible dit Soudain Ils entendent Un grand bruit Comme celui D'un vent impétueux Amen Je ne sais pas Si vous avez déjà entendu Le bruit D'un vent impétueux On ne parle pas D'une petite tempête La Bible parle D'un bruit Comme celui D'un vent impétueux Ça devait faire Beaucoup de bruit Tellement de bruit Que tous les gens De la ville Sont accourus Devant cette chambre haute Tout à coup La Bible dit Ils ont entendu Un grand bruit Comme celui D'un vent impétueux Essayez d'imaginer Ce qui se passe Dans cette chambre haute Avec ce sentiment De lassitude Cet esprit de fatigue On attend Mais on ne sait pas Vraiment ce qu'on attend Ça fait dix jours Peut-être Ils n'ont pas bien dormi Et d'un seul coup Tout le monde se réveille Parce qu'il y a un bruit Il y a un grand bruit Là Et tout le monde A ce coup Est attentif Et la Bible dit Des flammes de feu Apparaissent Ils n'ont jamais vu ça Des flammes de feu Apparaissent Et ces flammes Viennent se poser Sur chacun Tous les cent vingt Se regardent Et ils voient Toutes ces flammes de feu Qui se posent Et eux aussi reçoivent Les flammes de feu Viennent se poser Sur chacun d'eux Et la Bible dit Ils sont tous Remplis Du Saint-Esprit Et se mettent A parler En une langue Inconnue C'est ce qui s'est passé Le jour de la Pentecôte Parfois Le Seigneur va venir Bousculer un petit peu Ce que nous pensons Attendre Ce que nous croyons Qu'il va arriver Qu'il va se passer Amen La Bible dit Après dix jours Un bruit Violent Quelque chose De violent Quelque chose Qui va changer Leur vie Pour toujours Un bruit Violent A rempli ce lieu Des langues de feu Sont apparues Et toutes ces langues Chacun a reçu Sa langue de feu Le feu Est le symbole De la puissance Du Saint-Esprit Et nous avons tous Ces symboles Dans l'Ancien Testament Des langues de feu Se sont posées Sur chacun d'eux Tout le monde Ce jour-là Des cent vingt personnes Qui étaient réunies Dans la chambre Tout le monde A reçu le baptême Du Saint-Esprit La Bible dit Ils furent tous Remplis Du Saint-Esprit Et se mirent A parler En d'autres langues Selon que l'Esprit L'ordonnait De s'exprimer Et la conséquence De ça La Bible nous dit C'est que la foule A couru Et Pierre Pierre Tout le monde dit Avec moi Pierre Pierre Et les apôtres Se lèvent Et commencent A témoigner Publiquement De Jésus-Christ Quel changement Église Quel changement La crainte La peur La fatigue La lassitude La lassitude On disparu Et ils font place A l'audace Et à l'assurance Quel changement Pierre Celui qui a renié Jésus Trois fois La Bible dit Pierre Se lève Il devient audacieux Il devient entreprenant Celui qui a renié Jésus Celui qui portait un fardeau Sur ses épaules Pierre devient audacieux Et c'est lui qui prend la parole Et qui commence à parler à la foule Il vient de recevoir quelque chose Qui a changé leur vie Pierre et les 120 personnes Qui étaient dans cette chambre Viennent de recevoir Quelque chose Qui va changer leur vie Pour toujours Pierre est debout Imaginez Pierre devant juste Une servante Quand Jésus était dans la cour Et les autres étaient autour d'un feu Parce qu'il faisait froid Et Jésus commençait à être jugé Et les soldats commençaient à le condamner Pierre était là dans un coin Et il y a une des servantes qui vient Et dit Mais toi aussi Tu étais Non, 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 non Pierre avait peur d'une femme Il avait peur des soldats Trois fois Dans la même nuit Sur quelques heures Pierre va renier Jésus Et là il vient de se passer quelque chose D'exceptionnel dans la chambre haute Il vient de se passer quelque chose D'extraordinaire Dans la chambre haute Ils sont tous remplis du Saint-Esprit Et il y a un changement radical de vie Pierre se trouillard Pierre qui a renié Jésus Pierre se lève La Bible dit Pierre se lève Les autres apôtres suivent Pierre Et Pierre devant des milliers de personnes Il va commencer à témoigner De ce Jésus qui l'a renié un peu avant Quel changement Quel changement Alléluia Le Saint-Esprit nous rend capable De faire des choses Que nous n'aurions jamais su faire avant Et cette promesse C'est notre héritage C'est une partie de notre héritage C'est pour ça Que l'apôtre Paul a été choisi Et c'est la mission Que Dieu a confiée A l'apôtre Paul Et cette mission Elle nous appartient Cet héritage Il nous appartient Le Saint-Esprit nous donne Une audace Que nous n'aurions Jamais imaginée Vous savez quand vous êtes à l'église Vous êtes dans votre coin Et puis on ne peut pas bouger Parce qu'on a peur De ce que les gens vont dire On n'a pas envie de faire ceci On n'a pas envie de faire cela Ou quand quelqu'un Il est devant nous dehors Et qu'il a besoin On sent que cette personne A besoin du Seigneur Et on n'ose pas trop parler du Seigneur Ou alors ça doit rester très carré Le Saint-Esprit nous donne L'audace De faire autre chose De faire autrement D'aller plus loin D'une autre manière Amen Laissez-moi vous dire quelque chose Que je crois Du plus profond de mon cœur Sans la puissance du Saint-Esprit Dans nos vies Nous ne serons jamais innés Il n'est pas possible D'être un véritable enfant de Dieu Parce que ça fait partie De notre héritage Ça fait partie du paquage Ça fait partie du plan Du salut Ça fait partie de ce que le Seigneur A prévu pour chacun de nous Pour que nous puissions être Des enfants de Dieu Et devenir des disciples Et nous avons besoin Que le Saint-Esprit puisse venir Et changer radicalement nos vies Si nous sommes timides Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit Si nous manquons d'audace Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit Si nous sommes accablés par la peur Par la crainte Par le doute Par l'incertitude Par la lassitude Par la fatigue Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit Et le Saint-Esprit va venir Et il va changer radicalement notre vie Amen C'est pour ça que cette promesse nous appartient Et c'est pour ça que ça fait partie du plan du salut Amen Nous avons besoin Vous savez quoi ? Quand le Saint-Esprit va remplir nos cœurs Peut-être que c'est déjà fait Et puis on a perdu ce que le Seigneur nous a donné Et c'est pour ça que tellement souvent On est un peu triste On est perdu On est découragé On est là tout seul dans notre coin Et puis Les autres c'est bien Ils se réjouissent Mais nous on n'a pas envie de tout ça Le Seigneur veut changer ça Il veut restaurer ça Nous avons besoin de la puissance Du Saint-Esprit dans notre vie Jésus a dit Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins Amen Le Saint-Esprit nous donne une puissance Une autorité Une capacité Que seul le Saint-Esprit Peut nous donner Amen Une autorité Une puissance Une capacité Que seul le Saint-Esprit Peut nous donner Ça veut dire que nous allons être capables D'accomplir des choses Seulement Par la puissance du Saint-Esprit Des choses dont nous avons besoin Des choses dont ceux qui nous entourent ont besoin Des choses dont le monde a besoin Pour être sauvé Et c'est seulement Si nous sommes remplis De la puissance du Saint-Esprit Que nous serons capables D'accomplir ces choses Amen Le Saint-Esprit nous rend capable De passer du domaine Naturel Au surnaturel Et la vérité C'est que nous vivons Dans le domaine Naturel Et Dieu vit Dans le domaine Du surnaturel Et quand nous sommes Remplis du Saint-Esprit Nous passons A un level supérieur Et nous entrons Dans le domaine Naturel de Dieu Qui pour nous Est le domaine surnaturel Mais c'est le domaine Naturel de Dieu Et maintenant Ce domaine naturel Du surnaturel Nous appartient Et c'est pour ça Qu'il va se passer des choses Des extraordinaires C'est pour ça Qu'il va y avoir des changements Parce que nous sommes passés A une dimension supérieure Nous sommes passés Du domaine naturel Les choses de la terre Au domaine surnaturel Du royaume de Dieu Qui est pour Dieu Le domaine naturel Rien n'est impossible Au Seigneur Amen Et nous devons vraiment Réaliser cela Parfois nous ne savons pas Comment les choses vont changer Nous ne savons pas Ce qu'il faut faire Nous ne savons pas Ce qui va se passer Nous sommes tellement indécis Nous sommes perturbés Nous sommes inquiets Parce que nous sommes Dans ce domaine naturel Et c'est pour cette raison Qu'il y a cette promesse Qu'il y a cet héritage Parce que nous devons Monter un level Un état supérieur Un niveau supérieur Entrer dans le naturel De Dieu Dans le naturel de Dieu C'est-à-dire Le surnaturel spirituel Pour nous Là où il va se passer Des signes Des prodiges Et des miracles Toutes ces choses Qui appartiennent A l'Église Amen L'Église Il ne va jamais rien se passer D'extraordinaire Dans nos vies Nous n'allons jamais avoir Un sourire dans notre cœur Qui va se refléter Sur notre visage Tant que nous n'allons pas Avoir cette puissance Du Saint-Esprit Qui est à l'intérieur Parce que c'est cette puissance Du Saint-Esprit Qui va nous emmener Dans ce domaine Naturel de Dieu Dans la présence du Seigneur Là où le Seigneur Nous attend Parce que le Seigneur Ne veut pas te laisser Dans le domaine De cette terre Le Seigneur a quelque chose De mieux pour nous Il faut qu'il y ait Un changement C'est ce qui s'est passé Le jour de la Pentecôte Et c'est ce que le Seigneur Celui qui s'est mort Celui qui s'est levé Le jour de la Pentecôte Et qui a commencé Ouvertement Audacieusement A parler de Jésus Quand Pierre passait On mettait les malades Sur son chemin Et juste l'ombre de Pierre Guérissait les malades Est-ce que c'est Pierre Qui faisait des choses Miraculantes ? Non C'était l'Esprit Saint Qui était en lui C'était la puissance Qui était à l'intérieur De Pierre Qui faisait qu'il y avait Des choses Surnaturelles Pour l'homme Qui se passait Enfin c'était le naturel De Dieu Qui était en train d'agir Et de se manifester Et c'est à ça Que le Seigneur nous appelle Le Seigneur veut que nous puissions Nous élever plus haut Amen Le Saint-Esprit Nous fait passer De l'impossible A tout est possible Est-ce que vous croyez ça ? Le Saint-Esprit Nous fait passer De l'impossible A tout est possible Le Saint-Esprit Va changer nos pensées Nos sentiments Nos habitudes Nos attitudes Il va nous conduire Dans la dimension De la victoire Sur nous-mêmes Et sur les circonstances De la vie Amen Je veux qu'on puisse se lever J'ai terminé On va remettre la diapo Voilà Elle est déjà mise 2023 Ma meilleure année Et je vais répéter Ce que j'ai déjà dit Depuis le début de cette année Ça ne sera possible Qu'avec la puissance Du Saint-Esprit Dans nos vies Sinon Elle sera une année Comme les autres Alors je ne sais pas Ce qu'il y a dans nos cœurs Je ne sais pas Quel est votre désir Mais mon désir C'est que 2023 Soit Ma meilleure Année Avec Et pour Jésus Et pour que ça puisse S'accomplir J'ai besoin Que le Saint-Esprit Remplisse Ma vie Amen Je voudrais dire à quelqu'un Ce matin Le baptême du Saint-Esprit Ce n'est pas une récompense Pour certains bons chrétiens Ça n'est pas une récompense Pour certains bons chrétiens C'est le cadeau De Dieu Pour tous ceux Qui le désirent Si tu le cherches Avec tout ton cœur Ce matin Tu dis Seigneur Viens Remplis-moi De ton esprit Alors cette promesse Cet héritage Il est pour toi Cet héritage